Musique de générique On se retrouve pour la partie 2 dans Pokémon Le Soule des Ténèbres ! C'est parti ! Je continue Salut Eden, je t'attendais ! Je voulais te montrer le Snatcher ! C'est parti ! Est-ce que Gizander t'a dit quelque chose sur le Snatcher ? En vrai non, mais je veux dire oui ! Ah je vois oui ! Et bien nous avons nommé cette machine spéciale pour attraper les Pokémon ! Le Snatcher ! Gizander et moi l'avons mis au point et maintenant il est enfin terminé ! J'aimerais commencer les tests immédiatement Eden ! Veux-tu nous aider ? Bah oui hein ! Bien, avance s'il te plait ! Parce que si j'accepte pas, je vais pas avancer dans le jeu ! Il faut que je te dise, le Snatcher est un outil sulfureux ! Après tout, on l'utilise pour dérouler les Pokémon d'un autre dresseur au combat ! Mais notre but n'était pas de viser les Pokémon de n'importe quel dresseur ! Eden, tu as entendu parler des Pokémon obscurs non ? Ces Pokémon ont été transformés en machines de combat après que l'on a artificiellement fermé leur conscience ! Ils sont à plein ! Nous avons développé le Snatcher pour récupérer ses Pokémon obscurs ! Je t'expliquerai pourquoi on a besoin de cette machine ! Mais maintenant, j'aimerais que tu testes le Snatcher ! Après tout, tu es le meilleur dresseur du laboratoire Pokémon ! Le Snatcher est ici ! Mets-le tout de suite s'il te plait ! A vos ordres ! Je le trouve trop beau mon personnage ! Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires ! Je le trouve plus beau que celui qui est dans Pokémon Colosseum ! Je crois que c'est ça le titre, celui d'avant là ! Wow, il te va parfaitement ! Je te donne un air cool aussi Eden ! Et ouais, c'est ce que je disais en fait ! Je vais aussi ajouter une nouvelle option de ton quad ! C'est l'option Pokémon obscurs ! Elle te permettra de consulter des informations sur les Pokémon obscurs que tu as rencontrés ! En fait, je suis riche ! J'ai vu ! Merci Xander ! Parfait Eden ! Je te suis ennervée ! Il n'y a pas une faute dans le texte ! Ce sera beaucoup plus facile de te montrer comment ça marche que d'essayer de te le décrire ! Allons ! Allons en haut dans la salle d'Holocomba ! Mince ! Que je suis bête ! J'ai failli oublier de te donner ceci ! Pour utiliser le Snatcher, tu as besoin d'au moins une Pokéball ! Alors je te donne ça ! Thank you very much ! Les Pokéball ne sont pas utilisés dans la région de Rode ! Nous les emportons d'ailleurs ! Bien ! Nous sommes prêts ! Dépêchons-nous d'aller voir le directeur ! On se casse ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui êtes-vous donc ? Ah ! Il y a des méchants dans le coin les gars ! As-tu me roqué ? C'est horrible Eden ! Déjà on fait irruption mais ils sont partis avec le directeur ! Ah ! Plus j'ai de sourire ! Oh ! Ah ! Il y a un meurtre ! Ah ! Deux meurs ! Ben ! J'ai expliqué ! Ah ! C'est pas là qui me roqué ! Mais ! Lâchez-moi ! Où croyez-vous m'emmener ? Oh ! Je vous emmène dans votre nouveau labo, professeur ! Quoi ? Vot nouveau labo ? On se dépêche ! On n'a pas le temps ! Si vous voulez pas être blessé, entrez dans la voiture ! Ben ! Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qu'il y a le mieux ? Tu veux jouer au héros et essayer de nous arrêter ? Je n'ai aucune pitié, même pas envers les camions ! C'est gay ! C'est gay ! Dépêche-toi ! Il lance vite une Pokéball ! Normalement, il faut déjà Fibus avant, mais là, je pense que ça a marché d'un coup ! Allez hop ! Pokéball, go ! Comme dirait Sacha ! Voilà ce que me permet de faire le Snatcher ! Attraper les Pokémon Obscurs ! C'est les méchants qu'on empoisonne les Pokémon ! Je ne sais plus si c'est la Team Kwazette ! Qu'est-ce que mon Pokémon Obscurs, tu me l'as piqué ! Ah, euh, ouais ! J'ai un tedio, ça, maintenant ! Gamin, c'est quoi la machine sur ton bras ? Est-ce qu'un Snatcher ? Mais qu'est-ce qu'il fiche ici ? C'est une sacrée nouvelle ! Allez dépêchons-nous ! Il faut signaler ça au Quartier Général ! Eh, trop tard ! Je n'ai pu rien faire ailleurs ! C'était une cinématographie ! Ah, il y a Lila qui pleure ! Il faut pouvoir pleurer ! Sœur ! Ils ont mené le professeur ! Ne pleure pas, Lila ! Je suis sûre que le professeur sur les avions ! Nif ! Nous allons signaler l'enlèvement du professeur Cyrus à la police ! Ils nous feront part de leur découverte ! Je n'arrive pas à croire que cela soit vrai ! Le professeur Cyrus a prédit que quelqu'un a essayé de créer des Pokémon Obscurs ! Sa prédiction était juste ! Eh bien, le Tediosa que tu as attrapé, c'est probablement pas le seul Pokémon Obscur ! Lorsque le purificateur sera terminé, nous pourrons sauver de nombreux Pokémon Obscurs en même temps de lui ! Le professeur Cyrus est essentiel pour ce projet ! Sans lui, nous ne pouvons rien faire ! Finissons-le ! Nous terminerons le purificateur nous-mêmes ! Lili, le directeur n'est pas là ! Il s'en... C'est sans espoir ! Il est impossible de terminer le travail ! Vous êtes sur le point de finir, ce n'est pas le moment de se plaindre de notre soeur ! Ce n'est pas uniquement grâce au professeur Cyrus que le projet du purificateur est aussi inventé ! On y est arrivé parce que nous l'avons fait en équipe ! Ce serait une erreur d'abandonner maintenant ! Votre fierté de scientifique est en jeu ! Nous finirons ce projet ensemble ! On va être très occupés par ici ! Je vais à l'étage pour voir le lancement du traitement des données ! J'espère que le professeur va bien ! J'espère qu'il n'est pas blessé ! Est-ce qu'il va à l'instant que je grandisse et il vient de ma vie de l'eau ? Ah non ! Je vais m'en occuper ! Où est-ce qu'il fout Jane maintenant ? Où est-ce qu'il fout Jane maintenant ? Ah ! Ces données de base devraient être bonnes maintenant ! Continue avec ça ! Eden, tu arrives au bon moment ! Pourrais-tu aller faire une course pour moi au airport Amari ? J'ai commandé quelque chose au magasin de mécaniques pour le purificateur ! On va voir y aller ! Je connais le magasin de mécaniques, c'est à côté de la maison d'Emily ! Maman, est-ce que je peux y aller ? Je veux aider tout le monde ! Merci de proposer ton aide, Lila ! Je sais que tu veux me rendre service mais c'est une course importante ! Très bien, Lila ! Tu fais aussi partie du personnel du laboratoire Pokémon ! Tu peux y aller si tu prends Eden avec toi ! Mon chéri, ça ne t'ennuie pas d'y aller avec Lila ! Bah non, si je ne fais pas de bêtises, c'est vous ! D'accord maman ! Gros frère sera mon assistant ! C'est moi qui donne les ordres ! Enfer ! Bon bah ça commence mal ! En route pour le Port-à-Marie ! Et Danila, soyez prudents tous les deux ! Je compte sur vous ! Ouais ! Bon bah on y va ! Pousse-toi ! J'ai mis l'ordre du port-à-Marie ! Là, regarde ! Et mais il n'est pas mort ! Il s'est renouvé ! Lui aussi ! Oh ! Il se conjure quoi ! Eden, Lila ! Où allez-vous tous les deux ? Je pars à Port-Marie pour le travail grand-père et mon assistant ! C'est larviace mais ça va voir ! Hein ? Eden, ton assistant ! Oh ! Tu dois être sereine avec un si bon assistant Lila ! Bref Eden, est-ce que tu pourrais garder le Snapchur et l'utiliser ? Il y a peut-être d'autres Pokémon Oscurs si tu en repères un secours les criminels ! Je vais contacter les autorités et ses relations pour que les Pokéballs soient rendus dans les communes ! Ce n'est pas tout ! Je voulais te donner ceci Eden ! Ce sont des documents sur les Pokémon Oscurs que le Professeur Cyrus et moi avons écrit ! Lila, s'il te plaît ! Oh ! Nila ! Oh la plage ! La mer ! Oh ! Grand frère ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! C'est la mer ! La mer ! C'est tellement grand ! Genre elle dit qu'elle est déjà allée là-bas mais en fait on dirait que c'est la première fois qu'elle voit la mer ! C'est bizarre ! Ecoute ! Le magasin de mécanique est là-bas à dépêche grand frère ! Bon elle sait où c'est le magasin ? Bon moi on n'y a rien ! Pas ici, pas ici ! Aïe ! Ca doit quand même ! Je suis tombé ! Et là ! Tu crois aller où là ? Oh je suis désolé ! Je suis désolé ! Je ne l'ai pas fait exprès ! Hey ! Regarde ce que tu as fait ! Oh ! Tu vas déroger Marie ! Le mec le plus cool et le plus musclé du coin ! Oh ! T'es l'excuse pour prendre une belle jambe ! Oh ! Mais toi le gringalet ! T'es avec cette camine là ! Et apparemment tu es un dresseur ! Je dirais que tu vas être mille fois plus drôle que la gamine ! Je vais t'écraler avec une Pokémon obscure ! Cela suffit ! Les Pokémon ne doivent pas être utilisés ainsi ! Il y a un lieu et un moment pour chaque chose ! L'a fait un Papi ! Va sermonner quelqu'un qui va t'écouter ! Tu veux que je te refrappe aussi ? Monsieur Crésus, je devrais peut-être... Hum ! Et tu te prends pour qui ? Alors maintenant tu veux jouer les gros bras et m'arrêter ? C'est de mieux en mieux ! Oh ! Allez ! Vas-y ! Essaie ! Oh ! Tout ça parce que l'Apster lui a foncé dedans ! N'importe quoi ! Il n'y a eu qu'à se ranger hein ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est fou ! Il y a eu qu'à se ranger hein ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais... Mais ne crois pas ! Mais ne crois pas ! Il t'en tirer après avoir cherché des nois au Grand Paris ! Souviens-toi de ça ! Dois-je poursuivre ? Non ! Non ! Ça ne sera pas nécessaire ! Il ne reviendra pas ! Laisse-le partir ! Bien sûr ! Poursuivons notre chemin ! Bon bah merci quand même hein ! Monsieur ! Euh merci ! Oh ! Cela n'était pas grand chose ma petite demoiselle ! Nous n'avons fait que notre devoir ! Rien de plus ! C'est vrai qu'il y a beaucoup de têtes brûlées dans les parages mais sans prendre à des enfants comme vous c'est trop ! Mais cet homme c'est la première fois que je le vois ! Je crois qu'il n'y a rien là ! Ah ! Que dois-je faire ? Mon fils me dit qu'il ne veut plus être marin et il est intressable là-dessus ! Depuis qu'il a un mystère c'est devenu son unique centre d'intérêt du matin au soir ! C'est une mystère, mystère, mystère ! Ok ! Bon moi je m'en fous un peu hein ! C'est votre vie hein ! Lila ! C'est toi Lila ! C'est toi Lila ! Oui ! Il y a des gens très forts qui nous ont aidés ! Grand frère était là aussi ! Alors tout s'est bien passé ! Je suis venue ici en mission importante ! Aujourd'hui grand frère elle m'assista ! Ah ! Tu dois être Eden ! Le frère de Lila ! Je suis contente de t'encontrer ! Je suis Emily ! Bonjour grand frère de Lila ! Lila est une amie très proche de ma fille Emile ! Le nom de ce vieux monsieur de Monsieur Chrysus il vient ici par bateau de temps en temps avec ses deux assistants ! Il est un peu mystérieux non ? On raconte qu'il est fabuleusement riche ! Des rumeurs comme ça me font frissonner ! J'espère devenir romancière lorsque je remarque quelque chose de mystérieux et j'essaie d'imaginer l'histoire autour ! Enfin bref c'est... Faites attention dans cette vie ! Il y a beaucoup de jambes ! Juste ! Emily nous devons y aller ! Oui maman ! Allez ! Au revoir Lila ! Au revoir Emily ! Moi je commence par les Oula Oula ! Je l'ai là ! Je l'ai là ! Ah ! C'est encore vrai ! J'ai pas besoin d'y repos ! C'est la petite fille de celle-là ! Le magasin ça doit être ça ! Ah ! Il y a que dalle ici ! Là ça ressemble à mon studio ! Le salon la petite cuisine ! On va demander aux gens, le propriétaire n'est pas là aujourd'hui, il doit encore être chez le docteur Barjok, ah je retourne au manoir, je ne comprends pas ce qu'il soit mis avec cet inventeur excentrique, on va écouter avant on va visiter, oh le beau bateau, moi je suis allée sur la Tamise en Angleterre une fois, c'est la première fois où tu faisais du bateau, ah c'était ça le magasin non ? Ouais, c'était ça le magasin non ? Ouais, je pense que c'était là où j'étais de ta lourde, est-ce que je peux prendre des pokéboules ? Oh, bienvenue, bienvenue dans ma boutique pokémon, j'ai l'air génie, c'est quoi après ? Oh c'est pas grave, je suis enfin devenu propriétaire de ma boutique pokémon, oh pardon, je suis désolée, bon ok, alors achetez, il y a des potions mais il n'y a pas de pokémon pour moi je vais en prendre une autre, hop, voilà il n'y a rien, il n'y a rien à voir, il y a une porte ici, non c'est pas une porte, hé mon garçon le cup krabby n'est ouvert qu'aux dresseurs postaux, je pense que tu pourrais passer si tu me battais en combat, on y va ? Ok, allez, allez je vais commencer par Gwelys, C'est pas comme ça, c'est bien à moi niveau tous les jeux pokémon j'entraînerai mes pokémon hors live pour qu'ils soient encore plus fort oh j'ai perdu c'est vraiment extraordinaire je veux avouer que tu es assez fort je sens que tu as en quoi un potentiel formidable de dresseur plus tu combats, plus tes pokémon seront forts, c'est à toi de faire les efforts de plus ce n'est pas vrai que se les dresseurs costauds peuvent en tout on a tellement de temps à tuer que j'ai décidé de te faire une blague ouais super drôle lol mtr ah j'ai une buse attendez je m'envite au spectacle je vais chanter oui et personne intervient je peux même me rentrer comme ça comme si j'étais chez moi il y en a qu'un dommage ça aurait été mieux plus on aurait fait des économies il y a deux escaliers on pense faire celui-là hein c'est les jambes de tout à l'heure bon allez laisse ouais on voit un peu plus bon moi j'ai rien à voir personne ne veut faire des combats à pas un moment donc on va aller au manoir là maintenant je pense que j'ai tout mis ici là C'est parti. J'aimerais pas éviter là. Attendez, qui va là ? Oh non, c'est pas vrai qui va recommencer là, le petit bonhomme à lunettes là. Ah, comprends pas en vœurs. J'ai sûrement en vœurs. Darius va te remettre dans le prochain chemin, ne bouge pas. Darius, c'est mon oncle. Darius est l'assistant numéro 1 du Dr. Barge. Oui, il dit même chose que tout à l'heure. Oh là, il ne veut pas faire la différence entre guillemot et un boulot. Eh vous, c'est moi, Iden. On me reconnaît, je suis rouge. Je suis une bogace. Bon bah, de toute façon, je voudrais calmer des combats, donc ça tombe bien. Magica, parce que c'est rien qu'à, je dois vous faire un tour de gris. Hop. Magica, il fait une trompette tout le temps. Trompette, pas trompette. Voilà, voilà, c'est ça ce qu'il fait. Donc il n'est pas dangereux du tout. Par contre, après, quand il voulait en l'éviateur, ah ah, de toute façon, il faut qu'il y ait un drague. Et voilà. Ah oui, il est un senti, un petit point rouge. Oh. C'est de toute façon, il va tenir. Voilà. On voit Magica. On pose comme bien. Dans ta pokéboulle. Ah, perdu. Eh oui. Ils ont perdu. Oh, Tarius est bête. Qu'est-ce que tu regardes ? Ah, tu es le garçon de l'autre fois ? Tarius aurait préféré que tu t'annonces. Aujourd'hui, je suis très occupée. J'ai une tâche très importante à contacter avec mon grand frère, mon assistant. Très bien. Mais tant que tu es là, jette un oeil aux inventions de Docteur par jeu. On peut dire ce qu'on veut, mais les inventions de Docteur par jeu sont uniques au monde. Darius est plein d'admiration. Mais même à Darius, il ferait mieux de changer de lunettes, parce qu'il voit mal. Il n'a pas encore fermé. Lorsque ce robot sera fini, je serai l'oeuvre le plus puissant au monde. Ah ah ah, ouah. Qui es-tu ? Tu es là depuis longtemps ? Je suis au milieu d'une recherche très importante. Je suis plutôt occupée. Alors excuse-moi, je te demande de ne pas me déranger. Je ne sais pas, on m'a dit de venir là, moi. Oui, peut-être. Bonjour, Eden, c'est ça, tu es revenu avec ta jeune soeur ? Non, aujourd'hui, nous allons à Paramarri pour une mission très importante. En fait, un assistant. Eden explique à Lulu ce qui n'était pas ça. Comment ? Le directeur du laboratoire Pokémon a été enlevé, c'est terrible. Leur mode opératoire, ça ressemble à cet incident d'il y a 5 ans. Alors ça, il y a 5 ans, c'est justement le jeu Pokémon aussi réveil. C'est peut-être le groupe Ombre. Mais on ne peut pas en être sûr. Avant d'élaborer quoi que ce soit, tu as besoin de cette pièce mecha. Elle est dans mon magasin de Paramarri. Parle-en, mon petit filsac, il est tout faune. Ok, donc, on y retourne. Eh bien, on peut dire ce qu'on veut, mais les inventions de Docteur Bergeux sont uniques au monde. Or, je ne sais pas, je préfère les lunettes toucheuses de Darius. Elles ne sont pas disponibles. Darius ne peut rien faire sans elle. Sérieusement, vraiment pas. Mais ça, c'est pas drôle. Chaque fois que je viens ici, je vais taper en combat avec Darlie. En plus, je n'ai pas vu les inventions du Docteur Bergeux. Il ne veut pas que je rentre dans mes pieds. Ah, c'est lui. Oh, c'est pas lui. Zach, il est où ? Ah mince, j'ai mis non. J'ai pas dû mettre oui. Je suis bête. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas vu en fait. Je l'aurais peut-être dit. Ah, il est sérieux ? Ah, c'est pour faire évoluer mon évolu. Alors, dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez. Et on va se quitter, là. A bientôt, pour l'épisode 3. Devinez lequel je vais choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada